Bonjour à tous, c'est Eko. Bienvenue dans la troisième et dernière partie de cette série sur la bandelette connectée. Dans la première partie, on a fabriqué un PCB custom pour pouvoir contrôler une bandelette grâce à un Arduino. Dans la deuxième partie, on a vu comment écrire le firmware pour contrôler ce PCB et cet Arduino à distance par intermédiaire d'un serveur HTTP. Et dans cette troisième et dernière partie, on va intégrer tout ça chez moi, sous le cadre de mon lit. La galante est installée, ça tient bien, on a dû rajouter Deryl 100 parce que sinon ça ne tenait pas. Maintenant, le but, ça va être de faire une boîte pour pouvoir la mettre ici. L'idée, c'est que le PCB qu'on a fait dans la vidéo 1, on puisse le poser ici. Et donc, il y aura besoin de trois entrées. Une pour la puissance, donc c'est du 12V. Une pour l'Arduino en USB. Et ici, la place pour le connecteur de la bande LED. On va partir sur FreeCAD et on designne ça. On va partir, ça va partir, c'est tout d'artч Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je voulais à la base le fixer avec des vis mais j'ai pas pu parce que l'ajustement des trous était pas bon Donc à la place j'ai mis de la colle chaude Sur l'avant on a l'accès à la prise USB Alors j'ai un peu mentionné la taille du trou Et sur la gauche le câble pour la bande LED et le câble d'alimentation Et j'ai aussi prévu quelques trous sur la partie du dessus Pour éviter que ça soit complètement ferme à l'intérieur Il y a aussi un petit espace ici donc normalement l'air devrait circuler Ça devrait pas surchauffer même si le circuit de base ne chauffe pas trop On installe ça Le PCB est installé, il est branché à la bande LED Il nous reste encore à écrire le plugin Home Assistant Qui va nous permettre de contrôler tout ça depuis cette interface Donc Home Assistant c'est un logiciel open source Qui peut être hébergé à peu près sur n'importe quel matériel En l'occurrence c'est sur un Raspberry Pi chez moi Ça permet de faire de la domotique Le gros avantage c'est que comme c'est hébergé sur ce qu'on veut Il n'y a pas besoin de partager ses données personnelles Avec les géants type Google et Amazon Donc ça c'est plutôt un très bon point En plus du fait que ça soit open source On peut très facilement y ajouter des choses Par l'intermédiaire de plugins Donc dans le monde de Home Assistant on appelle ça des intégrations Alors je vais pas vous embêter avec les détails techniques De comment l'intégration a été faite Déjà parce que c'est pas mon domaine d'expertise Que c'est du Python C'est pas le langage dans lequel je suis meilleur Du coup je vais laisser la documentation développeur d'Home Assistant vous guider Si ça vous intéresse Mais je vais quand même vous présenter dans les grandes lignes comment ça marche La première chose qu'il faut faire quand on veut faire un plugin Home Assistant C'est de télécharger le dev container Home Assistant Et donc en fait c'est une façon de travailler avec Visual Studio Code Pour pouvoir programmer une extension Donc ensuite on crée un petit dossier dans la partie components Qui correspond aux différentes intégrations qu'on veut faire Et après il y a deux choses principales à définir Qui sont le config flow et le fichier lite.py Donc le config flow c'est juste ça définit comment on va faire pour configurer un certain matériel En l'occurrence là vous voyez ici on retrouve un nom et un hostname Donc une adresse IP Donc c'est les deux seules choses que j'ai demandé pour pouvoir piloter mon matériel C'est de lui donner un petit nom et aussi donner l'adresse IP Pour pouvoir écrire à la fameuse API HTTP qu'on a fait dans la partie 2 En plus de ça il y a la partie light Et donc là c'est vraiment la partie qui explique à Home Assistant comment manipuler la lumière Et donc on retrouve notamment dans ce fichier là Les commandes du type set RGBW pour changer les valeurs de couleur Allumer ou éteindre la LED avec set power Récupérer le statut courant de la LED etc Donc il y a un repository GitHub que je vous montre tout à l'heure Qui a tous ces fichiers là Donc si ça vous intéresse vous pourrez aller fouiller dedans Encore une fois c'est plus bricolé qu'autre chose Mais si ça vous intéresse je pense que c'est un bon point de départ Pour faire quelque chose d'un peu similaire Donc ce fichier là en fait après il faut le placer dans le dossier Custom Components de votre installation d'Home Assistant Et une fois que vous faites ça et que vous avez redémarré Vous pouvez aller dans la partie intégration de votre dashboard Et ici vous retrouvez votre intégration Donc là en l'occurrence Eco Smart Left Strip Donc je peux appeler l'intégration Lili par exemple Et je donne son adresse IP Ensuite je peux dire dans quelle pièce elle est Donc là ça va être dans la chambre Voilà Donc là on a le device qui est ici Et si tout va bien Paf Il y apparaît ici Donc je peux regarder dessus Je peux notamment le démarrer Donc là voilà je lui set une valeur de lumière Et donc vous voyez que la lumière s'est bien allumée Je peux changer sa luminosité Et comme vous le voyez sur la vidéo que je mets en incrustation Il y a une période de transition Donc ça c'est une petite modification que j'ai faite sur le firmware Pareil vous pouvez aller voir sur le GitHub Si ça vous intéresse de voir comment j'ai géré ces temps de transition Donc on peut choisir d'être soit en blanc soit en couleur Donc là je peux piloter n'importe quelle couleur Voilà Et donc voilà on a l'intégration complète Par exemple le soir quand je vais me coucher Et que ma copine dort déjà Je peux activer une certaine scène Donc la stealth par exemple Discret Et donc là on voit que ça a mis automatiquement La lumière rouge à la luminosité la plus basse Donc ça fait une lumière très très légère Ça me permet juste de voir où je vais Et ça m'évite de la réveiller Donc une chose que j'ai fait en automatisation Donc si on va dans configuration automations J'ai une automatisation qui s'appelle Auto Sunrise Donc en gros ça va automatiquement faire un effet de lever de soleil Quand mon réveil est à 30 minutes de sonner Le côté animation de couleurs C'est fait avec les différents services que propose Home Assistant Donc là je dis par exemple de transitionner en 300 secondes A ces valeurs de couleurs là Et donc en composant les différentes briques Et que je mets à disposition Home Assistant Je peux faire ce genre d'automatisation Ça c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire En réalité on peut faire à peu près tout et n'importe quoi Une fois que vous avez l'intégration d'Home Assistant Vous bénéficiez de toute la puissance de l'outil Pour les automatisations, les salles, les scripts Si vous êtes intéressé par le projet Je vous invite fortement à aller sur GitHub Donc l'adresse est ici Je l'ai aussi mis en description J'ai mis tout ce qui était nécessaire Pour mener ce projet à bien Donc d'une part vous avez le code source du firmware qui est ici Voilà Vous avez aussi tous les modèles 3D de la boîte Et ainsi que l'extension dont on vient de parler En plus de ça j'ai rajouté un petit fichier rythme Qui explique notamment le schéma électronique Les différentes routes HTTP que vous pouvez utiliser sur l'Arduino Donc avec tout ça vous pouvez vous inspirer Et faire un projet un peu du même genre Voilà c'est terminé Cette série de 3 vidéos touche à sa fin Vous avez ici le résultat final Donc là on est sur le canal blanc à la puissance maximale Donc vous voyez que ça fait un éclairage tout à fait correct Et donc je ne l'ai pas montré Mais Home Assistant ça marche aussi sur téléphone Donc je peux changer l'éclairage aussi depuis l'application J'espère que cette vidéo vous a plu Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire Et moi je vous dis à la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501